Merci d'être venu, bonsoir à tous. Je vais vous parler ce soir d'architecture CSS, avec des technos qui s'appellent Inuit CSS et IT CSS. Juste rapidement, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà, qui ont déjà utilisé ? Quelques-uns dans le fond. Ok, cool. Alors moi c'est Kevin, je suis Creative Developer, alors c'est design et intégration. Aujourd'hui je suis focus vraiment sur le HTML-CSS, comme ça arrive chez Usign, comme Clément, même entreprise. Et donc du coup, l'idée aujourd'hui c'est de faire un petit, pour monter un peu le temps sur toute l'expérience que j'ai eu avec le HTML-CSS et de comprendre pourquoi j'en suis arrivé à utiliser ces outils. Ce qu'il faut comprendre dès le début, c'est que ces outils sont plutôt appropriés pour des gros projets web. et en fait on va avoir besoin de maintenir un design sur mesure. Alors il est possible d'utiliser dans les petits projets, mais on va dire que toutes les problématiques qui en découlent sont faites pour résoudre les développeurs qui vont avoir besoin de maintenir un code sur mesure, plutôt que d'utiliser des composants un peu génériques, comme on en parlait tout à l'heure. Donc la première année, j'ai découvert pendant mes études le HTML-CSS. Donc pas d'outils, vraiment la base de la base. Certains peut-être apprennent directement avec Bootstrap au fond des chaînes. Moi j'ai fait une année où j'ai vraiment travaillé sans outils, même pas de pré-processeur. Et c'est justement l'année d'après où j'ai commencé à m'intéresser pour essayer d'organiser mon code, voir ce qui était possible pour le maintenir, que ce soit plus efficace, que ce soit plus productif, sur le long terme. Donc j'ai commencé par travailler avec SAS et Compass. Je pense qu'un grand nombre de vous doit reconnaître. L'intérêt ici c'était d'utiliser les variables et les mixings, les nested rules. Mais du coup, la maintenance restait à peu près basique, c'est-à-dire qu'il manquait quand même des classifers, un système de gris, si on n'utilise pas des outils comme Bootstrap, mais seulement un pré-processeur, on n'a pas de gris intégré dedans. L'intérêt de Compass, c'était quand même d'avoir un ensemble de mixings déjà prêts à tel emploi. Mais du coup, ça n'allait pas assez loin, on va dire, dans la flexibilité de l'outil, pour que ce soit vraiment utile pour monter des pages HTML, sans qu'on ait trop de code, on va dire, CSS à fournir, au moins pour des protos. Et donc, assez naturellement, j'ai commencé à découvrir les Bootstrap, les fonds des chaînes, et il y en existe d'autres, je vais citer que les deux plus connus. L'intérêt, c'est qu'ici, on retrouvait justement l'utilité de la grille. Pour moi, c'est quand même l'objet, à manière CSS, le plus pratique, le plus important, celui qu'on utilise peut-être le plus pour monter des layouts en CSS. Mais le framework est très, très complet, il va très loin. On utilise des helper, des classes utilitaires, qui sont très intéressantes également. et il va tellement loin qu'il y a aussi des composants UI, tous déjà prêts à l'emploi. Donc, à mon sens, c'est très pratique pour faire des POC, des prototypes, ou alors l'utiliser sur des petits projets, ou alors sur des projets où on n'a pas de charge graphique et on n'a pas envie de s'embêter trop avec le design. Mais dès lors qu'on va avoir une charge graphique, on va devoir implémenter, on va dire, un design sur mesure, on va plus se retrouver à se battre contre ces 8 composants. Si on souhaite les utiliser, du coup, on va les surcharger de façon automatique. Et donc, ça devient un peu contre-productif. On charge un tas de styles qui ne servent pas, du coup. Niveau performance, ce n'est pas le top non plus. Et donc, ça devient une belle bataille de surcharge et ça devient vite le bordel, on va dire, dans notre code pour le maintenir. On comprend plutôt ce qui se passe sur certains comportements. Et donc là, il a fallu réfléchir parce que du coup, je n'avais pas trouvé ou qu'on avait retrouvé à l'époque avec les collègues comment se sortir de tout ça pour pouvoir avoir quand même les choses pratiques en classe utilitaire, notamment la grille. Utiliser ça, parce que c'est quand même super pratique. Mais éviter d'utiliser des outils comme Bootstrap qui nous contraignaient plus qu'autre chose. Donc du coup, on a essayé de se poser les bonnes questions, savoir exactement ce qu'on voulait, ce qu'on cherchait, à quelles problématiques on voulait répondre. Et donc pour cela, c'est intéressant d'essayer de comprendre un peu les défauts principaux, je ne sais pas tout si c'était, mais du CSS, mais aussi les défauts principaux de nous, en fait, des développeurs, afin de pallier à ces deux manques. En CSS, j'ai mis les quatre principaux, la cascade et l'héritage, la dépendance de l'ordre d'inclusion dans le code, puisque le navigateur, il dit de toute bête votre fichier CSS final de haut en bas. Donc si vous surchargez des éléments qui sont plus hauts, c'est toujours le dernier qui va avoir le dernier mot. On a un global namespace, donc si on utilise deux fois la même classe, mais pour des styles différents, il va y avoir téléscopage, ça ne va pas marcher, vous n'allez plus trop forcément comprendre. Ah oui, mais je ne me souviens plus comment j'avais appelé ma classe avant sur un autre template, donc ça peut vite devenir un peu le bordel. Et les spécificités surtout. Les ID, par exemple, les importantes, un ID plus fort qu'une classe, etc. Et donc, toutes ces choses-là font qu'on va essayer de trouver des solutions pour ne pas lier à tout ça et pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe dans notre code. Pour ne pas lier à ça, il y a les défauts des développeurs. Donc c'est vrai qu'on a tendance à ne pas forcément mettre beaucoup de documentation dans nos projets, quand on travaille à plusieurs notamment. C'est toujours bien de, soit par le biais de commentaires ou d'Oxify, par exemple, qui n'est jamais présenté, essayer de documenter un maximum ce que vous faites pour pouvoir travailler de façon coordonnée à plusieurs. C'est quand même plus fluide et on travaille toujours mieux quand c'est documenté. Un manque de structuration de code. Donc ça, ça fait appel à justement cet ordre d'inclusion dans le code où on a le navigateur qui lit de haut en bas. Mais avec des outils comme SAS, on a le luxe de pouvoir découper notre CSS, de ne pouvoir utiliser qu'un seul fichier. Alors il n'y a pas que SAS, je cite SAS parce que c'est celui dont on va parler, mais un simple builder pourrait faire l'affaire. Et donc l'idée, c'est aussi de réfléchir comment est-ce qu'on va structurer le code, dans quelle ordre on va inclure nos différents fichiers pour que ça fasse le dernier fichier CSS qui, lui, va être appelé dans votre projet final. Et donc souvent, à plusieurs, on a soit un manque de rigueur, certains développeurs, ou alors simplement collectif, dans le sens où on ne va pas avoir les mêmes conventions. Donc si on n'utilise pas les mêmes conventions au sein d'un même projet, ça devient compliqué parce que du coup, si on fait chacun un autre sauce, ça ne ressemble plus à rien au bout d'un moment. L'idée, c'est d'éviter justement d'en arriver à ce graphe, à cette illustration, avec des styles qui vont se surcharger les uns des autres un peu de manière aléatoire et un peu dans tout le défilé de notre CSS. Et donc, il a fallu réfléchir, faire de la veille, essayer de voir ce qui existait déjà comme outils, techno, techniques pour pallier à tout ça. La première chose qu'on a trouvée, entre guillemets, à l'époque, on parlait beaucoup de ça et on l'utilise encore aujourd'hui, BEM, je pense que certains doivent connaître, ce n'est pas une technique, c'est une convention de nommage. C'est-à-dire qu'on se met d'accord à plusieurs pour pouvoir nommer nos classes de la même façon, d'avoir toujours quelque chose de rigoureux. Si on prend un composant, par exemple, ça va s'appeler le bloc, la disparente, la toute première digne, et à l'intérieur, on a souvent des éléments. Et bien du coup, l'idée, c'est d'utiliser underscore underscore element. Alors certes, c'est une nommage officielle, on va dire, peu importe ce que vous utilisez, le but, c'est de vous mettre d'accord à plusieurs dans la même équilibre. Ainsi que les modifiers, si on voit un exemple rapide, je ne vais pas passer trop de temps sur cette slide, on a le bloc avatar, l'élément image, et un modifiant, si on veut, l'avatar de façon arrondie. De la même façon, on va pouvoir essayer de réfléchir à le CSS de façon objet. Donc ça, c'est pour réussir à avoir des classes réutilisables. C'est-à-dire que plutôt que de réinventer à chaque fois les mêmes choses, on va découper notre code entre la structure et l'esthétique pour ne pas mélanger. Et comme ça, on va pouvoir réutiliser à plusieurs endroits dans son projet les mêmes classes. Donc là, un exemple rapide avec un bouton. On met sa structure dans une classe principale, bottom. Si on veut une version plus petite, on va avoir un modifier. et une version primaire pour des couleurs. On peut imaginer une secondaire, une tertiaire, autant que vous voulez. Ça, ça permet du coup de rationaliser son code. On a moins de code finale CSS, du coup, c'est plus léger. Et puis on utilise les mêmes classes un peu partout. Cette année-là aussi, on a pu commencer à travailler avec des architectures telles que SMAX. Donc là, pareil, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est de découper son code en différents fichiers, mais rangés dans différents dossiers bien nommés, qui vont avoir chacun leur rôle. et en fait, ils vont être inclus dans cette ordre-là, dans notre CSS finale. On commence déjà à appréhender une certaine architecture pour avoir la main et savoir dans quel ordre on inclut nos styles. Donc la base, on comprend que c'est un peu les éléments HTML, peut-être les resets, si vous utilisez normalize, ou autre, les box-sizing. Layout, on va mettre nos éléments et nos pages de layout avec les headers, les footers. le module, c'est là où on va avoir le maximum de notre code avec nos composants, etc. SMAX, c'est par outil, c'est une méthode ? Oui, c'est une méthode. C'est une architecture, en fait. Tu peux très bien l'utiliser sur tes fichiers SASS aussi ? Partout, oui. D'accord. En fait, c'est le parallèle avec ActiveCSS, dont je vais parler juste après. Et on cherchait également une grille. Donc en 2014, on a découvert cette grille qui est de CSS Wizard Drive, donc Harry Roberts. Il y a 4 ans de ça maintenant, la grille était maintenue, on va dire, en module à part. C'était vraiment, on pouvait utiliser seulement la grille si on voulait. Donc on avait beaucoup accroché avec cette méthode. Moi, personnellement, j'ai découvert les travaux d'Harry Roberts via cette grille. Et du coup, ITCSS et InuitCSS, dont on va parler tout de suite, découlent de cette œuvre. C'est lui qui va proposer le framework à la base, c'est lui l'instigateur. Maintenant, il y a plusieurs contributeurs. Et l'architecture, l'état d'esprit ITCSS qui va de pair avec. Et donc, en découvrant tout ça, ça me semblait assez cohérent avec ce qu'on recherchait, avec toutes les problématiques auxquelles on voulait, les problématiques qu'on voulait éviter. et je vais commencer par parler par ITCSS parce que c'est, comme Laurent le disait, c'est plus un état d'esprit. On peut l'utiliser avec tous les outils que vous voulez. Peu importe votre stack CSS, vous pouvez utiliser ITCSS qui est vraiment seulement l'architecture. Le nommage des dossiers, le découpage du code. C'est pas plus compliqué que ça. Tout simplement, ITCSS, c'est inverti triangle CSS. Donc en gros, on va avoir 7 couches si on utilise un pré-processeur, sinon on va en avoir que 5 les 5 dernières. L'idée, c'est d'importer notre code d'une façon très spécifique, dans un ordre très précis. On va commencer par les settings et les tools. On peut appeler ça notre boîte à outils, ces deux layers-là. C'est tout ce qui va être spécifique à notre pré-processeur. Donc moi, personnellement, j'utilise SAS et InuitCSS qu'on va voir après et qui s'associent. Donc on va pouvoir voir la définition de nos variables, la définition de nos mixins, si vous avez des functions, si vous avez tout ce qui peut se rapporter et qui ne sera pas, en fait, compilé dans le code final. Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que le code final va commencer à générer. C'est pour ça que je disais que si vous n'avez pas de pré-processeur, vous n'aurez que la fin du triangle, en fait. Et l'idée, après, c'est d'inclure son code je vais switcher entre les deux slides, du code du moins spécifique au plus spécifique et du moins générique au plus générique. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est ce qui fait le parallèle avec le nommage des dossiers. C'est qu'en fait, dans générique, les premiers morceaux de code qui vont se retrouver dans notre fichier CSS, ça va être tout ce qui va être reset. Par exemple, vous utilisez normalize, le box sizing, vous redéfinissez souvent le box sizing. Je ne sais pas si j'en oublie d'autres. En gros, c'est les deux principaux. Peut-être un reset en plus spécifique pour votre projet. Et dans Elements, ça va être tous les styles qui vont être attribués directement sur vos éléments HTML. Souvent, on fait un dossier ou un fichier layout pour un CSS où on veut redéfinir nos styles H1, H2, les P, les A, les UL, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de nom de classe ni de ID. Déjà, ID, il faut oublier pour un CSS. Mais les noms de classe commencent à objet. On va inclure les objets. Je parlais de OO CSS tout à l'heure. Le framework et l'architecture reprend cette façon de faire en décorrélant les styles de structure et les styles d'esthétique. Dans l'objet, on va retrouver des classes CSS qui vont être réutilisables partout dans notre code mais qui vont servir à structurer nos pages. Et dans les composants, on va aller dans l'UI, vraiment dans notre chart graphique du design sur mesure en fonction de si vous avez des designers ou des graphistes qui vous font des maquettes. La principale de votre code se retrouvera ici. Et les classes utilitaires, dont on est touché deux mots tout à l'heure, qui existent dans d'autres framoirs comme le strap, des text-sumpteurs, vous avez déjà dû toucher à tout ce genre de choses. Très pratique. En dernier rempart, si vous voulez gérer les margins, les padding, on va voir tout à l'heure dans Inuit, tout ça est configurable. Et donc l'idée, de ce triangle inversé, c'est d'éviter d'avoir un graph comme ça dans notre fichier CSS final. Là, on imagine que c'est le déroulement de notre CSS et on se retrouve avec des spécificités, des points de spécificités un peu partout dans le CSS. Si par exemple, ici, j'ai mis un importance sur une classe, si ici, j'ai utilisé un ID et pas une classe, si ici, j'ai utilisé une règle impliquée avec la cascade, je vais chercher par rapport à une classe à l'intérieur, je vais mettre UL par exemple, je vais cibler directement. Du coup, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus qui surcharge qui et du coup, on peut vite tomber sur des nouveaux morceaux de code qu'on va introduire six mois après. En fait, c'est ce morceau de code qui va prendre la main et puis pour débuguer après, ça devient un peu plus compliqué. C'est pour ça que ce découpage, cette architecture est intéressante puisque l'idée, c'est que plutôt que d'avoir des pics, on va spécifier notre CSS, on va augmenter la spécificité petit à petit en fonction de nos calques de dossiers d'inclusion. Si ici, on voit un pic avec l'utilitaire, c'est parce que la règle, on essaye de s'accorder et d'utiliser les importances que dans les utilitaires. Déjà, on est sûr qu'on n'aura pas d'importances ailleurs parce que l'idée, c'est d'éviter les pics de spécificité. Je vous ai dit d'éviter les IDs, c'est aussi pour ça. on va plutôt utiliser les IDs pour le JavaScript, pratique pour cibler des éléments en JS, mais on va préconiser d'utiliser que des classes pour les styles, le design pur. En faisant comme ça, normalement, si je remonte un tout petit peu là, l'idée, ce n'est pas de bannir la surcharge, mais c'est d'éviter que ce truc-là surcharge-là, ce truc-là surcharge-là, et du coup, on va avoir plutôt des petits ponts comme ça qui vont venir et que du coup, la surcharge, à chaque fois, c'est le dernier qui va prendre la main. C'est beaucoup plus facile à maintenir, à comprendre et à faire évoluer. Je pourrais montrer tout à l'heure, mais en gros, je parlais d'alignement. Par exemple, si on veut rapidement aligner un texte à gauche, à droite, en centre, tu vas avoir une classe spécifique pour... Si tu as utilisé Foundation, par exemple, il y avait TextCenter, tu l'utilises dans ton HTML et ça centre ton texte. C'est évite de créer un composant spécifique juste pour centrer du texte. Et donc, avec Inuit, on va avoir aussi des marges, des paliers, des largeurs. Ce genre de choses que tu peux appliquer rapidement pour monter une page sans trop faire CSS. Juste pour montrer rapidement, de manière très basique, si on utilise SAS, il suffit d'importer tous les fichiers dans chaque layer, dans le bon sens, on sait mieux, si vous respectez l'archive. Et déjà, du coup, on va pouvoir avoir une certaine maîtrise de notre CSS. On va voir que moi, je préconise d'aller plus loin et on va plutôt inclure chaque fichier à la main plutôt que l'étoile. Comme ça, on a vraiment la main sur quel fichier on inclut avant l'autre. Je vais vous montrer après dans le code. Pour terminer sur l'archive, encore, ça sort d'un article de Harry Robert, toujours. allié à ITCSS, on peut l'utiliser toujours BEM, mais on peut l'étendre en utilisant des préfixes. Ça permet d'avoir une meilleure lisibilité et plus de flexibilité parce que des fois, on peut avoir un objet qui pourrait avoir le même don qu'un composant, un utilitaire, on ne sait rien. Ça peut arriver. Et donc, le fait d'avoir la flexibilité, de pouvoir mettre O- pour les objets, C- pour les composants, etc. Et le fameux JS-, je parlais de JS tout à l'heure. C'est toujours bien d'avoir des classes vraiment spécifiques pour le JavaScript. JS-, machin, quand on lit le HTML, on sait que c'est une classe qui sert dans le JavaScript. Elle n'a pas de style sur elle. Par exemple, si vous avez des... Chez nous, chez Luisa, on a l'intégrateur, on a le defront, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même personne. En découpant comme ça, je sais que Clément, il peut rajouter des classes JS- je sais qu'il n'y a pas de style dessus. Je sais que ça ne va pas venir de là s'il y a un bug. Pour débuguer, c'est toujours pratique. et inversement. L'exemple rapide, je vais vous le commenter, c'est seulement l'histoire du préfixe. Et donc, si on rentre rapidement dans le code, tu peux zoomer, si tu veux. Ouais, on va voir. Tu peux. Attends. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? C'est-ce qu'il m'a fait là ? Ok, je suis sûr. parce que c'est très personnelles de façon très maîtrisée en fait. Je vais les chercher un à un et on les inclut vraiment pour maîtriser l'architecture. On a encore plus la main sur ce qui se passe en fait. Ce n'est pas tant pour les... Là, on voit du inuit. Ça, c'est les classes... Enfin, les styles spécifiques qu'on offre à moi. Pas vraiment d'or spécifique. C'est plus dans nos codes à nous. Si jamais on veut maîtriser l'inclusion, je préconise de faire comme ça. On a toujours plus de flexibilité, c'est toujours mieux. Bon, après, ça fait plus de lignes à taper, mais on est moins embêtés derrière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'architecture dont je parlais, qui est celle de Inuit. On va voir Inuit tout de suite. Mais l'idée, c'est de se greffer à cette architecture aussi dans son code personnel. Comme ça, on est miroir. Et puis, du coup, il n'y a pas de miracle. Je mets mes utilitaires dans le bon dossier, etc. Je ne m'attarde pas sur cette démo-là, parce qu'on va en faire une autre avec Inuit qui sera plus intéressante. Inuit, c'est à la base, plus un framework. Alors, certains disent librairies, d'autres framework, peu importe. C'est des modules, un ensemble de modules qu'on peut inclure ou pas dans notre CSS. Ça, c'est pratique, du coup, parce qu'on inclut vraiment les styles dont on a besoin. On n'est pas obligé d'inclure tout le framework. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il utilise des techniques, des technos sur lesquelles on avait déjà commencé à travailler et donc on n'était pas perdu. Et qui sont assez connus. On les a passés en revue. Et bien sûr, l'architecture qu'il a proposé qui a sans doute découlé de son travail sur le framework, d'ailleurs. Ce qui est le plus important à comprendre, c'est que Inuit, c'est sans doute le framework qui est... Enfin, l'argument principal, c'est que c'est dépourvu du... En gros, le dossier composant, dont on a parlé dans l'architecture, dans le framework, il n'y a rien. C'est à vous de coder votre design, en fait. C'est la promesse du truc. C'est ce qui le différencie, on va dire, des bootstrap et des fonds d'échelle. Donc, il y a moins de code, c'est moins lourd, il y a plus de travail à faire. Mais finalement, vous allez vraiment intégrer le sur-mesure pour votre projet. Donc, il y aura moins de surprises, il n'y aura pas de surcharge, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Et au moment, vous allez faire ce dont vous avez réellement besoin. Ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que c'est un... plus un ensemble de config, de mixing, ça utilise SAS. Donc, il y a déjà plein de choses qui utilisent SAS à l'intérieur. Les resets sont déjà là. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude d'utiliser Normalize CSS, ce qui est, je pense, le reset le plus utilisé, il est déjà dedans, dans les frameworks. Vous n'avez plus qu'à l'importer si vous en avez besoin. Il y a aussi un autre reset, les objets. Pas mal d'objets, dont la grille. La grille est considérée comme un objet puisqu'on travaille le layout, la structure. Et les classes utilitaires. Donc, on saute bien le dossier composant. Ça utilise aussi une mixing. Historiquement, la mixing responsive était dans Inuit, c'est-à-dire qu'il avait développé une mixing spécifique dans le framework. Depuis peu, ou depuis un an, je ne sais plus, il utilise un projet à part qui s'appelle SASMQ. Ça fait le même boulot. C'est juste une mixing responsive qui va vous permettre d'appeler vos breakpoints pour avoir des propriétés CSS spécifiques. Pour la gestion des font-size, des line-A, il y a aussi le mixing. Alors, je cite que les choses dans la vie principale. Il y a beaucoup d'autres choses en plus. J'ai parlé de box-sizing, de normalize, de reset, de l'objet média aussi. Je pense que l'objet gris et média sont peut-être les deux plus connus. Et les classes utilitaires, margin, padding, la gestion des largeurs. Parce qu'on va voir que du coup, si vous utilisez l'objet gris, vous allez utiliser l'utilitaire largeur avec pour pouvoir gérer la largeur des colonnes dont vous avez besoin. toujours dans cet esprit de CSS orienté objet pour vraiment réutiliser et découper un maximum son code. C'est extensible aux besoins. C'est pour ça que je vous disais son code, on l'agence avec les mêmes noms de dossier. Comme ça, on peut étendre à souhait le framework. Moi, il m'arrive souvent de rajouter des utilitaires dont j'ai besoin. Je parlais de l'utilitaire text-line, text-center, si on reprend le nom de fond des chaînes. Il n'est pas par défaut dans le format. Mais si vous en avez besoin, je crée un fichier CSS où vous mettez trois classes CSS qui font le boulot et on l'utilise partout aussi. Pareil pour les objets et les composants, ça n'est pas le cas. rapidement, j'avais envie de vous montrer la grille parce que c'est sans doute l'élément le plus utilisé, comme je disais tout à l'heure, le plus pratique. donc vous voyez qu'il y a quand même un fatras de classe CSS. C'est aussi l'intérêt. C'est de pouvoir faire un peu moins de CSS et puis de réutiliser un maximum de classe. Donc, là. Si je prends le play layout, alors c'est pour structurer sa page, c'est une sorte de layout. O-R, on voit bien que c'est l'objet. Petite astuce avec un modifiaire pour contrôler l'espacement entre les colonnes. Il va y avoir des modifiaires pour huge, énorme. Et à l'intérieur, on trouve nos items. Je pense que vous avez l'habitude de cette structure. C'est pareil chez Bootstrap. On a des fiches sur une grille et à l'intérieur, on place les différents items pour avoir nos grilles. O-L et 8 items, ça sert juste à définir un item de grille qui va lui donner son comportement en tant que tel mais pas sa largeur. C'est-à-dire que vous allez devoir rajouter une classe utilitaire U1,5, donc un demi, 50% en gros. Et vous allez pouvoir utiliser des arrobases avec le nombre des breakpoints. Ça vous permet d'avoir une grille responsable. C'est-à-dire que par défaut, en mobile, souvent on va avoir des items qui sont les uns à la suite des autres et plus notre largeur d'écran est grande, plus on va avoir notre grille qui se compose. Le fait de faire ça, j'inclus dans mon code seulement des classes sur mes éléments HTML et je n'ai pas du tout besoin de faire de CSS. C'est-à-dire que si tu as 4 ou 5 seuils sur ton fichier responsif, tu cultes dans le HTML ? 4 ou 5 seuils, c'est-à-dire que tu as un seuil, par exemple un demi. Si tu as un seuil à, je ne sais pas, 320 pixels. Ah, oui, tu ne dis les breakpoints. Oui, c'est-à-dire. Du coup, on va avoir arrobas. Dès que tu veux changer en fait, tu utilises une classe. Voilà. Ça a deux intérêts, c'est que du coup, on peut monter des pages HTML assez rapidement. Mais en plus de ça, si je veux utiliser l'utilité en largeur sans la grille, par exemple, j'ai une div qui se voit qu'elle fasse 50% en table, je n'utilise la même classe utilitaire. C'est-à-dire que derrière, dans notre code CSS final, on va avoir la même classe qui se sert dans plusieurs... Dans sa fonction, pareil, avec tous les fragments. C'est juste que la nature, elle n'est pas... C'est juste le nommage. Oui, oui, ça semble normal. Seule astuce, du coup, parce que je voulais rajouter, c'est qu'ici, on voit les commentaires. le parti pris de Inuit, c'est de tirer une grille en Displaying Live Block. Sauf que Displaying Live Block, le problème, c'est que quand on met une largeur pile à 100% de tous nos items, on a un petit décalage de... même pas un pixel, je n'en sais rien. Mais du coup, si on n'annule pas le white space entre nos div, notre grille, elle ne marchera pas. Il y aura toujours le dernier item qui ne sera pas au bon endroit. Historiquement, alors ça changera peut-être pour l'instant, c'est encore comme ça. Mais grâce à Inuit Block, du coup, on peut gérer l'allonnement vertical de nos items, ce qui est quand même assez pratique. Si on a utilisé Float, ça ne va pas marcher. Et du coup, bon, il ne faut pas oublier de mettre ces commentaires-là, sinon ça ne marche pas. Quand on prend l'habitude, après, ça devient instinctif, mais c'est vrai qu'au début, des fois, on oublie. C'est peut-être le seul, je dirais, défaut, si on peut parler. Le seul chose un peu contraillante. Je crois que dans la dernière version, ils le disent. Peut-être, mais du coup, ils doivent utiliser quelque chose, qu'ils doivent contrer le souci. Il y a un ticket sur le truc. Ok. Il faudra que ça soit. Oui, surtout au début. C'est vrai, j'ai tellement l'habitude maintenant que tu ne l'oublies plus. Mais s'il pouvait y avoir une solution, ce serait pas de refus. Mais je pense que c'est quand même mieux pour la gestion des verticales urines. Ça ne marche pas, tout le monde ? Mais il y a un éditeur de vie, le mec. Pour l'instant. Je vais déjouer comme ça. Oui, c'est le chien. Il y a un autre part, c'est le chien. C'est ça. Bon, bref. De toute façon, je vais les saisonner. Je vais y aller. Je vais y aller. Je voulais juste vous montrer dans le CSS. Je voulais vous montrer l'utilisation de cette mixing qui est intéressante. C'est la mixing SassamTube. Vous pouvez l'utiliser si vous ne voulez pas utiliser une suite, vous pouvez l'utiliser quand même. Ça permet de gérer le responsable de notre CSS au sein même de nos classes par défaut. Plutôt que de faire des endroits où je vais gérer la version mobile. Puis en dessous, je vais mettre un arrobas de média pour le responsif pour tel breakpoint, etc. C'est beaucoup plus facile à maintenir. C'est-à-dire que dans ma classe payhome, je vais avoir le comportement par défaut en mobile si on fait du mobile first. Et au breakpoint desk, je veux modifier un élément. Je le mets au sein de la même classe. Comme ça, on a tout sous les yeux. Si on intègre notre maquette, on va intégrer on va dire composant par composant et pas page par page ou breakpoint par breakpoint. On va essayer de composer comme ça. C'est beaucoup plus facile à maintenir. Comme ça, on gère tout sous les yeux au même moment. des classes sont dans ton fichier JS. C'est parce que c'est VueJS. Mais du coup, c'est une question que je ne vous apprends. Mais du coup, tu n'es pas du tout dans ton organisation de répertoire où tu mets tes trucs au bon endroit. à part les composants suivant si tu utilises un framework JavaScript ou pas, ils ne vont pas être dans les composantes de fichiers CSS de l'architecture CSS puisqu'on utilise des composants JavaScript. Du coup, on va dire que c'est un cas particulier aux composants. Ce n'est que les composants. Pour le coup, l'intérêt, c'est que tu n'as pas à override parce qu'en fait, au final, tu n'as vu ton CSS il est scopé aux composants. C'est surtout d'avoir tout au même endroit vu qu'on utilise des composants JavaScript. Oui, c'était ça quand même. Et du coup, ils sont quand même inclus, on va dire, à part. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tes composants ne vont pas être inclus avant tes settings. Parce que là, ils sont vraiment dans un environnement propice à eux. Donc, c'est une problématique différente. Et la compilation se retrouve quand même dans CSS. Ça dépend, c'est toi qui choisis. Nous, on choisit de le laisser dans le masque Webpack qui fait un bundle là-dedans. Mais ça, c'est parce que nous, on n'a pas de problématique de, on va dire, les navigateurs, les vieux navigateurs. On s'arrête à IUDIS et ça marche. Mais tu pourrais extract le CSS si tu voulais. quand tu utilises UGS, ton fichier CSS, il est où ? Je n'ai pas vu. Ah ben. Ton fichier CSS quand tu utilises UGS, l'idée. Oui, attends, je vais te montrer. là, c'est mon archi de tout le projet. Dans A7, j'ai mes styles. et du coup, ici, on se retrouve avec l'architecture de IT CSS. Mais tu vois bien qu'il n'y a pas le dossier composant. Ah oui, peut-être. Parce que comme les composants, c'est du JavaScript, on utilise l'utilité de l'outil vue, en fait. Et donc, là, c'est dans nos composants directement. Là, par exemple, j'ai des composants JavaScript. si on prend l'icône, j'ai un fichier UICON VIEW et dedans, j'ai tout. C'est ça, l'intérêt de VIEW, d'ailleurs, c'est qu'on a la template avec le script et les styles. Et là, en fait, tu vois que j'ai encore par les tools parce que je vais avoir besoin de mes variables et de mes mixings. Et c'est scopé. C'est ce que disait Clément. On essaie de garder quand même l'intérêt des frameworks qu'on utilise de paire. Si j'avais utilisé ou si j'avais fait From Scratch, dans Assets et dans les styles, tu aurais mes composants. Par exemple, dans un environnement WordPress, j'utilise la même Archie, mais du coup, j'ai mes composants qui sont dans mes styles. Mais voilà, c'est bien. Du coup, par rapport à AITIS et ASS, les composants sont définis ailleurs, suppléant l'ordre de la cascade avec des utilitaires qui sont censés avoir la même spécificité. Mais déclarer après, on met tout le domaine des importantes en cas de l'intérêt. Non, parce que moi, je ne mets pas des importantes sur... Alors, Harry Roberts conseille de mettre sur tous les utilitaires d'ailleurs. Il a fait un article là-dessus. Je n'ai pas pris le cul de ça. Et je n'ai pas de problème. Les utilitaires c'est une classe donc c'est une spécificité de 100 euros. Sauf que tes composants aussi. Oui. Et donc, si tu les déclare via JS, ton script scopé est défini après ton utilitaire pour être plus fort, ton utilitaire il aura plus de force, pas assez fort. j'ai pas vérifié mais à mon avis non puisque j'utilise mes utilitaires dans mon projet Vue là et à chaque fois ils prennent en compte. Est-ce que tu peux garantir l'intention d'une période et c'est chez CSS ? Justement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais c'est que là je vais avoir mes tout est dans le JavaScript puisque moi je n'extracte pas. On a vu il a raison peut-être parce que tu as pas eu le cas parce que quand tu fais un UL in center tu vas pas mettre un text write après sur ta classe de ton proposant mais effectivement si tu n'as pas d'importance je pense que ça peut être mais du coup ça rejoint de toute manière la réflexion qu'il avait pu avoir CSS Witherdrive parce que j'avais lu un article et lui conseillait comme c'est les utilitaires de toute manière ils doivent avoir le dernier mot et il mettait des importance sur tous ces utilitaires. Si tu fais ça c'est pas très grave parce que du coup tes utilisitaires sont censés être les dernières choses que tu remportes donc normalement tu n'as pas de mauvaise surprise ce qui serait plus chiant on va dire c'est que si tu mettais une importance sur un objet qui lui est inclus au milieu tu peux vite plus comprendre ce qui se passe mais je ne l'ai pas encore fait personnellement je n'ai pas mis d'importance sur les utilitaires. juste pour terminer depuis 2016 le projet a quand même grossi c'est passé d'un ensemble de modules à un seul package npm avec toujours la flexibilité quand même dans notre fichier style.sss d'importer ce qu'on souhaite on est obligé de tout prendre mais c'est vrai que je pense que c'est plus facile à maintenir pour nous on a installé une dizaine de modules là on installe un seul truc il y a une team core alors une team officielle on va dire d'inuit maintenant ils sont 5 17 contributaires et j'en parlais tout à l'heure avec certains depuis un mois maintenant la release est sortie alors c'était encore en bêta il y a eu la bêta 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là la version 6 c'est la première release officialisée il y a un mois du coup c'est cool parce qu'il va falloir vraiment l'utiliser moi j'attendais un peu avant de migrer tous mes projets on va dire il y a eu quand même pas mal de changements et du coup il y a un slack aussi c'est pour ça que ça intéresse mais un slack pour la communauté d'inuit j'ai mis une petite bibliographie de la réaction de Slack pour citer toutes les sources pour ceux qui connaissent pas certaines choses et puis voilà n'hésitez pas à me poser des questions déjà et puis à à me contacter si vous avez des questions plus tard je vous raconterai merci bravo merci 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 merci